Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Makita, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Monster Pro. On va continuer quelques épisodes, j'ai toujours pas eu de retour de votre part. Parce que j'enregistre la suite du dernier épisode, je voulais en voir un petit peu plus, je pense que vous aussi, j'ai un petit peu farm, je vais vous montrer ça, et normalement je vais régler le problème de la musique, j'ai enregistré à part la musique en fait, donc je m'occuperai de ça au montage, j'ai réussi à choper celui-ci, en fait en ramassant une citrouille, il était en dessous, je me suis débarrassé de deux autres, ouais, deux autres, et j'ai fait évoluer tous mes monstres minimum niveau 8, voilà en gros ce que j'ai fait. Et en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé un vert, un violet, alors celui-ci je l'ai gardé parce que je ne sais pas trop ce qu'il va faire d'autre pour le moment. J'ai gardé un jaune, donc Denver normal, et hop, un bleu, il nous faudrait un rouge en fait, et comme ça on aurait au moins les 5 principaux types de créatures. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, sans faire à ce près j'ai avancé, donc je vous montre un petit peu le gameplay, tout de suite. En fait j'ai croisé des mecs là-haut, sans faire à ce près, et ça a lancé une cinématique, enfin une conversation. Donc je vous mets ça tout de suite, je parle pas, donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ok, on est reparti. Alors, de souvenirs, enfin de souvenirs, bon moi je m'en souviens même, mais on devait aller en ville voir le roi et lui apporter un cadeau que notre papa nous a donné. Ok, pourquoi tu me suis plus toi ? Ah ok. Euh, est-ce qu'on avait vraiment exploré tout ça ? Bon j'ai pas l'impression de toute manière qu'on puisse aller ailleurs. Donc on avait vraiment fait le tour. Ok, tu veux jouer. On va jouer. Alors il y a beaucoup de mes monstres en fait qui ont gagné une nouvelle attaque. Il est déjà passé niveau 9 lui. C'est le dernier que j'ai eu, il a bien évolué. Ouh, c'est quoi ça ? Merde, les gars déconnaient. Pas quand ils parlaient à de traverser à la nage. Je sais pas nager. J'ai aucune envie d'essayer. Dis l'ado, si tu me débarrassais de ce gros tas sur le pont, je te donnerais ce pourquoi tu es venu. Ah. Attention, pont glissant en cas d'humidité. Euh. Si j'ai des parchemins. Ok. Et si on pouvait le choper, ce serait bien en vrai. Un balai russe. Euh, rouge. Alors qu'est-ce qu'il bat le rouge déjà ? C'est une bonne question ça. Je crois que c'est le bleu. C'est un niveau 9. Euh. C'est pas le bleu. Alors qu'est-ce qu'il pourrait battre le rouge en fait ? Lui il a une attaque. Bleu. On pourrait peut-être essayer. En plus il est niveau 9. J'allais dire, il pourrait tanker plus. Mais bon. Bon normalement on va faire... Ah il fait pas de... Il fait pas de dégâts ce pouvoir. Ah c'est trop. Ah non. Ah ça baisse la défense par contre. Oh, attendez. On va essayer de le capturer. Parce qu'il a l'air d'être bien stylé. Ah il y a un petit temps d'attente comme ça là. C'est un petit peu long, c'est un peu chiant. Ouais, ouais. Oh il a accepté. Il a accepté. Il a accepté. Oui. Oh trop bien. Merci l'ado, tu gères. Ouais je sais. Je pense pas que le chef soit très attaché à ce truc. C'est rempli de gris bouillages habitables. Sur les monstres. Bref. De la camelote. Ah c'est le Pokédex. Mais c'est ta camelote maintenant. Poto. Bon, je me tire. Je croyais que c'était un petit peu la façon Team Rocket en fait. Mais j'ai pas l'impression en fait. Tu obtiens un carnet. Bon, on va passer à la nuit direct là. Alors du coup le carnet... C'est ça le carnet ? C'est pas très clair. Ah d'accord. Il fallait que je bouge en fait en bas. Ah mais c'est un petit don en fait. Ah en fait on voit les évolutions possibles. Ah d'accord. Je commence à comprendre en fait. Ok ok. Donc on va pas pouvoir fusionner non plus 15 000 créatures. Alors la question c'est est-ce que... Ah mais il est là le truc c'est qu'en fait moi je vois pas ceux que je possède. Ah si il est d'accord c'est le premier. En fait ceux là c'est ceux de base. Et après on a les transformations. Et j'ai l'impression que... Voilà. C'est ça en fait. Celui de base c'est bien celui de maman et papa là. Et transformé avec un de combat ça donne ça en fait. En fait ils ont juste des formes toujours les mêmes selon avec lesquelles on les fusionne en fait. Ça prend pas l'apparence d'un autre... Ok. Et lui le maître des rivières. C'est un type combat ? C'est un type rouge ? Oh. Arrêtez. Vous vous foutez de moi ? Ce serait nickel en vrai. Mais j'ai bien l'impression. Donc lui je l'ai chopé. Je sais plus si on l'a fait en vidéo. Secrète. Oh. C'est tellement bien. Ah bah c'est bien. Bah voilà. Il y a la récap très très importante en plus. Donc c'est bien ça en fait. Le bleu est efficace contre le rouge. Le rouge contre le violet. Le violet contre le vert. Le vert contre le jaune. Le jaune contre le bleu. Et ça donne un pourcentage de dégâts en plus. Si on utilise le bon élément de 1,5. Par contre à l'inverse. C'est 0,5. L'efficacité. Là on a la liste des quêtes. D'ailleurs ça c'est un peu bizarre qu'il n'y était pas avant. Et on a la map. Alors est-ce que je peux dézoomer ou... Non c'est juste la map comme ça ok. Euh... Par contre c'est dommage ça ne nous indique pas où on doit aller vraiment. Enfin dans un secteur où... Peut-être parce qu'on n'a pas encore découvert la ville. On va avancer. Mais avant ça. Ouais c'est bien un type rouge. Oh c'est trop bien. En vrai c'est vraiment trop bien. En plus il est niveau 9. Il a quoi ? Bleu, bleu, jaune. Ok. C'est dommage qu'il n'a pas plus d'attaques type rouge en fait. Alors il y a un truc juste en bas là. Est-ce qu'on peut... Oui. Vous avez vu il y a des cases comme ça là. Je pense que... Enfin j'espère. Qu'on va choper une pelle ou un truc comme ça. Et une canne à pêche. Comme là le ponton là je pense que mon avis c'est pour pêcher ça. Je peux pas passer ? Ah si. C'est Apo le monstre inoffensif. Sois prudent Apo. Ah d'accord. Je crois que je pourrais leur... Oh regardez en face. Il y a une sorte de renard bizarre chelou. Un renard de feu. Tu as trouvé pacte normal. Ah d'accord. Je m'attendais à mieux. Je vais pas vous mentir. Je peux pas parler avec l'oiseau ? Même casser les pierres. Je vais vous montrer un truc que j'utilise assez souvent. C'est assez pratique. Ah en plus je crois qu'on arrive à la ville. Donc c'est plutôt cool. Et je fais comment pour aller là ? Bienvenue à Moulinville. Berceau de la caverne humide. Waouh. Vous avez vu il est parti se cacher. Il y a des créatures dans l'eau. What ? J'ai disparu ? Au secours ? Ah non c'est trop. En fait j'utilise ça pour attaquer les créatures. Bon il fait un tout petit peu nuit. Euh ce qu'on pourrait faire c'est que Je vais attendre qu'il fasse jour. Parce que c'est pas forcément bien pour vous. Par contre. Oh salut toi. Euh salut. Au cours de ces 20 dernières années Il m'est arrivé de venir contempler la mer. Ça arrivait toujours à les voir. Nous observer. Ces monstres de l'autre côté d'une rivage. Les éphéales. Ok mais pourquoi tu me racontes ça ? Je m'en bats les reins en fait. Ah. Ah ça va nous permettre peut-être d'aller sur l'eau. Un peu comme l'eau classe sur Pokémon. Il n'y a aucun espoir par-delà le rivage. C'est ce que tout le monde dit. C'est seulement maintenant à la fin de ma vie Que je me demande Est-ce que ce sont réellement Les éphéales Les éphéales Qui nous observent. Oh. Quel égoïste je fais. Bah ouais tu me laisses parler sous la flotte. J'ai vécu ma vue en toute insouciance Et j'ose t'embêter avec de telles questions. Toi qui es encore si jeune Profite de la vie. Elle défile bien plus vite Que ce qu'on s'imagine. C'est tout ? Tu m'emmerdes juste pour ça en fait ? Je peux monter dans le bateau ? Non ? Ok. Donc c'est ce que j'allais vous dire. Je vais vous faire une ellipse Le temps que le jour revienne. Comme ça on sera Plus émerveillé par la couleur Et en plus il flotte là. Donc voilà. Allez. A tout de suite. Bien. Il fait jour. Oh regardez. On va essayer de en choper un. Alors je voulais vous montrer un truc Mais j'ai pas eu le temps. Alors. Bilite. Petit diable. Euh violet. Hum hum. Alors violet. Ok. Je voudrais pas le tuer en fait. Il est niveau 8 en plus. Euh. What ? Ouh il attaque assez vite en plus ça. C'est un peu. Qu'est-ce que je peux faire ? What ? Mais je me blesse à chaque fois ou ? Ça n'a pas marché. Bon attends on va changer. Euh. Oula mais il n'est plus de vie. Je ne l'ai pas soigné. Ça va être compliqué là les gars. Je vais prendre lui parce qu'en vrai Il va tanker plus parce que Par rapport à son type. Déjà. Je prendrai moins de dégâts. Euuuh. Mince. C'était pas une attaque ça. C'est ça. Euh c'est trop. Non. Je l'ai tué. Ouh c'est écrit limite. La limite des créatures c'est 10. Alors qu'est-ce qu'on a par là. Oh regardez. Je pense qu'il faut la canapèche. On a une nouvelle créature dans l'eau là. C'est marrant les couleurs. Vous avez vu c'est le petit matin Donc du coup les couleurs sont un peu vives. Bon. Et si on est entré à Moulinville. Ce Jasper ne me dit rien qu'il veille. C'est un beau parleur Qui a l'air de prendre un malin plaisir A profiter des autres. Ok. Je ne sais pas qui est Jasper. Le maire. Désolé je ne suis pas d'humeur à bavarder aujourd'hui. Mais va donc faire un tour Dans les magasins du bourg. Et nos fabuleux restaurants. Ok. Super le maire. Moi je suis une crapule. Est-ce que je peux me reposer ici ? Une pile de livres complexe. A côté de ça. Même les pactes ont l'air limpides. Je fouille au cas où il y a des trucs à récupérer. Ah c'est lui Jasper. Quelle effervescence. Je me demande pourquoi tout le monde est si enthousiaste. Moi en tout cas. J'ai des raisons de l'être. S'ils pensent que les chercheurs sont sortis de nulle part. Ils se mettent le doigt dans l'oeil. Bientôt cette ville sera à moi. Ah ah ah. Pardon. Ah message. Bienvenue à Moulaville. Berceau de la caverne humide. Bonjour. La fille passe beaucoup trop de temps avec son petit ami. Je me demande s'il ne serait pas codépendant. Ok. Des dialogues super ouf. Tu fais partie de l'équipe des chercheurs ? Ah non. Non. Tu es beaucoup trop jeune. Cette ville est sur le point de démarrer une exploitation minière. Alors on croise des chercheurs à tous les points de rue. Quelle aventure. Ok. Passionante ta vie. Un tableau du royaume de bronze. Bon. Regardez il y a une nouvelle créature en bas. On ne peut pas aller. Peut-être que je peux passer par là. Pas du tout. On est quand même limité au niveau des mouvements. Alors. Même si les royaumes ne prélèvent des impôts. Et envoient régulièrement les rois nous conseiller. Les villes sont gérées de manière assez indépendante. Lorsqu'on est dirigé par un maire dynamique. C'est formidable. Voilà. Mais c'est formidable tout ça. Hé toi avec tes monstres. Viens voir. Mais j'aurais bien les soigner en fait mes monstres. Oh. Je suis le guérisseur de cette ville. Ah bah merci. Je vois que tu as des monstres. Et pourtant. Tu dis que tu n'as jamais entendu parler de nous. Aucun souci. Je ne m'en formalise pas. Je te présente Kiri. C'est un monstre très spécial doté de pouvoir magique extraordinaire. Les rois nous. Les rois nous mandatent pour qu'on prodigue nos soins aux habitants. Il nous octroie à chacun un Kiri issu d'un élevage privé. Même s'ils ne sont pas faits pour se battre, ils sont capables de décharger une puissante bague de soins sur des monstres. Malheureusement, cela leur demande beaucoup d'efforts et ils perdent un peu connaissance. Je serais ravi de soigner tes monstres, tout comme mes collègues. Mais nous préférons réserver la capacité de Kiri aux dresseurs qui en ont réellement besoin. Ce ne sera donc pas gratuit. Si ça te convient, tu n'as qu'un mot à dire et on se chargera de soigner ton équipe. C'est un Kiri. Ils ont l'air assez fragiles. Oui, mais ils soignent en fait. Peux-tu que je demande à Kiri de soigner ton équipe ? Ça coûte 15 dollars ! What ? Je peux gérer les attaques ici. C'est marrant. Cindy ! Salut Makito, tu me reconnais ? Pas du tout ! Je suis censé te connaître d'où en fait ? Probablement pas. On est allé à l'école ensemble avec ta mère ? Ah ouais, d'accord. Je comprends pourquoi je ne te connais pas en fait. Tu fais partie de l'équipe de chercheurs ? Ah non, tu es beaucoup trop jeune. Cette ville est sur le point de démarrer. Ouais, je connais quelqu'un qui m'a déjà dit la même chose. Oh, mais c'est grand. Oh, c'est quoi ça ? Eh, mais je te connais. T'es l'enfant d'Isaac. Ça fait un bail que je ne t'avais pas vu. J'espère que tout se passe bien à la ferme. Ouais. Eh, j'ai hâte de me mettre au travail. Ces mines vont me rapporter un sacré paquet de fric. Je vais enfin devenir quelqu'un. Il ne faut pas que j'oublie la demande de papa. Je dois me rendre au magasin pour lui passer un coup de fil. Ah. Je comptais y aller, mais après en fait. Laissez-moi jouer. Bienvenue à l'archipel. Ici, nous sommes fiers de servir les dressers et les gens ordinaires venus de toute l'île. Attends. Tu n'as pas de sac à dos ? Eh ben non, ça, c'est pas faux ça. Eh bien évidemment, que tout dresser digne de ce nom doit en avoir un. Je vais te dire, c'est la première fois que je croise un dresseur aussi jeune. Faisons un marché. Tu viens acheter la grande majorité de tes packs à l'archipel et en échange, je t'offre un super sac à dos en cuir de gloutovie. Attention, c'est dangereux dehors. Tu perdras tout le contenu de ton sac à dos si tu te fais battre par un monstre. Ah, ça, c'est nul. Alors, pense à stocker tes biens les plus précieux dans une mini-banque. Tu en trouveras une juste à ta gauche. Oh, un téléphone ? À l'extérieur, à droite de la porte. C'est ça la banque ? Ok. Ok, ok. Je ne sais pas si je perds mes packs par contre. C'est ça le truc. Et sinon, salut, salut, bienvenue à l'archipel. Je peux acheter des packs pour 10. En vrai, j'en ai 6 pour le moment et je peux en récupérer, je suis mon père. On a de l'Aloé. Je ne peux pas voir ce que c'est lui. Ok, donc, le marchand, c'est le symbole avec la tête bizarre. On a un téléphone ici, mais moi, j'étais en train de faire un truc, en fait. Oh, salut. Tu aurais un conseil pour un garçon fou à moi ? Ah. Ah. Et toi ? C'est la bine. La bain. Le monstre domestiqué du fardeau. Ok. Le pauvre. Ah, regardez. C'est une vraie fournaise, ici. Il fait tellement chaud que l'eau du bassin est en train de s'évaporer. On dirait que ça a été inspiré d'un monstre. Alors, je vois bien lequel. Ouais. Piouf, ce n'est pas une mince affaire de préparer toute la nourriture pour les gens qui viennent faire un arrêt. Ici, avant d'aller à la ferme d'Isaac. Ah, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous. On n'a pas les moyens de s'offrir de meilleurs équipements, mais on se débrouille toujours, enfin, la plupart du temps. J'ai l'impression que tout le monde est très agité depuis l'arrivée des chercheurs en ville. Même le maire a un comportement étrange. On est encore en train de s'accoutumer au nouveau roi. Ils passent nous voir régulièrement pour discuter avec les dirigeants ou les habitants et donner quelques conseils. En général, ils viennent simplement s'assurer que tout le monde est heureux et ne manque de rien. Enfin, c'est le cas de notre roi. En tout cas. Le roi Danya, à l'est, paraît plus distant. Et Mo, à l'ouest, semble avoir une santé fragile et une personnalité plus réservée. Ok, donc il y a trois rois. Mo, Danya et lui, je ne sais plus comment il s'appelle. Il nous reste la maison là, et c'est tout, je crois qu'on a fait le tour de Moulinville. Ah, je suis tout excité ! Le vent rural va enfin apparaître sur les cartes. En un peu plus gros, du moins. Ok. Tu es excité pour ça ? Bon, on pourra faire d'autres. Je vais téléphoner à papa. Mon ange, c'est toi ? Le trajet s'est déroulé sans compte ? Quoi ? Des gangsters ? Ils ont traversé la rivière à la nage ? Eh ben, tu n'as pas eu à les armonter au moins. C'est déjà ça. Bon, merci de m'avoir donné de tes nouvelles. Je vais te laisser, mais n'oublie pas de me passer un coup de fil de temps en temps. D'accord ? Bonne chance ! Super, bon, merci. Euh... C'est bien tout ça, mais je dois faire con, en fait. Regardons ça de plus près. Ah, ben du coup, maintenant, on voit le sac à dos, ici. Ok ! C'était là-dedans, hein. Alors, cadeau pour le roi. Ah, il faut que je l'emmène jusqu'au roi, en fait. Ok. Ben, écoutez, euh... Je prends des photos vite fait, et je pense qu'on est parti. On va essayer de choper les nouveaux... monstres. Peut-être qu'ils sortent pas... Ah, regardez. Un autre plus ! Euh, vert. Alors, le truc, c'est que je voudrais pas le tuer, en fait. Niveau 8. Il y a quand même un reste que je le tue, alors... Je veux me méfier. What the fuck ? Pfff... C'est sûr, hein, parce que moi, je te tue, hein. Euh... Je vais essayer de lui faire une off. Et... C'est... Jackpot. Faudrait qu'on chope l'autre. Et ensuite, on avancera. Non, c'est pas toi... Ça se ramasse, ça ? C'est quoi, ça ? Impact normal. Ah, c'est un sac à dos égaré. Ok ! Kaching ! Oh, merde. Et la dos recule ! On est au beau milieu d'une manipulation très méticuleuse. Cet équipement est fragile. Retourne en ville pour le moment. J'ai pas le temps à perdre avec un... Avec les fouines de ton genre. Chef, chef ! Cet endroit est un vrai mine d'or ! On a déjà récolté au moins de vingt mille pièces. De grand-di-di-hérit. Grand-di-di-hérit. Rien qu'à la surface. Daniel, boucle là, on essaie d'obtenir un bon prix sur ce contrat. Alors, évite de crier ça sur tous les toits. Désolé, chef ! Écoute, l'ado. Tu peux garder ça pour toi ? Jasper ne doit surtout pas être au courant. C'est chacun pour soi dans ce milieu. On travaillera plus que pour des clopinettes si Jasper découvre la véritable valeur de cet endroit. Tiens, prends ces 100 pièces. Et si tu veux, tu peux même ramasser ce qui traîne par terre. Dans la caverne. C'est chiant que les phrases ne sont pas terminées au bon endroit et tout. C'est la traduction en fait. Allez, fais profil bas et retourne en ville jusqu'à ce qu'on ait terminé. Ouais mais moi je veux avancer en fait. Certains monstres surpassent largement les autres en puissance brute. On pourrait penser que le niveau général est une indication suffisante de la puissance d'un monstre. En réalité, un puissant monstre de niveau 10 n'aura aucun mal à écraser un Rodasque de niveau équivalent. Ouais donc les Rodasques c'est de la merde. C'est ça que t'es à train de me dire. Oh regardez, il y a. Euh ouais. Le problème c'est qu'il est niveau 9. Vous avez vu qu'on se blesse à chaque fois qu'on l'attaque. Ou alors c'est lui qui nous... Ouais, c'était pas une bonne attaque, c'était pas le bon non plus. C'est lui, en fait c'est écrit en bas. Euh, pouvoir ou... Ouais c'est power je pense. Et là je suis à 0 en fait, ça fera 0 dégâts. Mais par contre ça enlève 20% des PV. Ah non, ça rend 20% des PV. Ouh, ça a été violent. On va pouvoir le capturer. Ouais. Se moque du pacte. Comment ça tu te moques ? Tu te moques pas de moi déjà hein, pareil. Merci. Bon bah voilà, on a fait le tour des nouveaux je pense. J'en ai pas vu d'autres donc euh... Alors on va retourner en ville. Se soigner. Et euh... Bah je pense qu'on va aller dans la grotte en fait. Euh, par contre il nous reste 4... Bref. Est-ce qu'on a bien fait le tour de tout seul ? Oui. Parce que sinon en fait on a pas vraiment le choix. Non mais je peux pas rentrer en fait. Ah ouais, c'est trop. Oh là là, j'arrête pas de faire des conneries. Je te jure, c'est ma première année dans cette aff. Euh... Je suis embêté là. Je m'empêche de passer. Oups. Ok, fini de jouer. Par contre le fait de se blesser là euh... Attendez, c'est moi qui me blesse ou... Ah il utilise malédiction. Alors attendez parce que j'ai pas remis d'ailleurs euh... L'XP partagé à tout le monde. Ah regardez, il a respawn. Je peux trouver un glitch. Vous voyez, moi j'utilise ça en fait. Ça permet de blesser la créature. Bon là ça la blesse pas tant que ça. Wow. Pas tant que ça mais au moins on gagne un peu de temps sur le combat. Et parfois ça les one shot et on peut récupérer de l'or par terre en fait. Je me suis tué par contre. Eh, sa malédiction là euh... C'est ouf. Ouais, ils sont presque tous montés à limite. Je pense qu'en fait c'est ça le truc, c'est que pour avancer là il faut que je les monte tous à limite. J'imagine. Euh bah je suis bon pour retourner les soigner. Donc je pense. Euh... Ça m'embête de gaspiller tout mon fric ici hein. Parce que j'aurais pas plus de chance à aller euh... Me soigner chez moi. C'est pas si loin que ça hein. Bon y'a rien de plus à nous dire lui. Ouais. En fait je pense qu'il faut que je monte tout le monde à niveau 10. C'est même sûr. Je me suis bourré. C'est pas trop mal s'il te plaît. C'est pas trop mal s'il te plaît. Ce qui est assez bizarre. Moi je vais gaspiller toutes mes thunes à faire ça. Je venais voir s'il avait pas respawn. Je venais voir s'il avait pas respawn. Il y avait plus de créatures. Il y avait plus de créatures. Ah je voulais l'attaquer avant. Mince. La malédiction là c'est un peu un enfer hein. Je vais pas vous mentir. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va alterner avec d'autres. Pfff. C'est tort d'avoir un petit peu de synergie. C'est un niveau 9 nous qu'on a capturé. Alors, il est niveau 9, apparemment. Ah bah oui, je l'ai dans l'équipe directe, en fait. Et du coup, on a une équipe complète, là. Par contre, l'autre, il était niveau 8. J'ai l'impression, en fait, ça ne monte pas, là, une fois qu'on a passé le niveau 9. Ah bah si, le principal, il est presque à la moitié. Ce qui est assez bizarre. On ne leur fait pas beaucoup de dégâts. Il est temps de tester nos nouveaux. Ah ouais, ça fait masse dégâts, ça. Il est fort, lui, hein. Je l'aime bien. Je commence à me dire que je vais peut-être le garder, lui, et virer la citrouille, là. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'augmente plus, maintenant. Moi, je vais t'attaquer avant. Je vais start te baisser la vie au moins à la moitié. C'est déjà pas mal, en vrai. Ça me paraît de le one-shot, en fait. Pour XP, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah, une nouvelle attaque. Une nouvelle attaque pour... C'était pas toi, si. Alors, l'autre, il est passé à niveau 9. J'ai l'impression qu'il sert un petit peu à rien, lui. Il monte les levels, hein, mais il... Ah, si. Si, si, il a gagné une nouvelle attaque, ça y est. Et il a mis du temps à trouver une nouvelle attaque, lui, hein. Enveloppe l'ennemi dans le brouillard. Diminue le def ennemi de 10%. C'est 5 de puissance, ça. Du coup, on se retrouve avec 3 verts et 2 violets. Un rouge, un bleu, un jaune. Attendez, parce que lui aussi, il a gagné des attaques, là. Une verte. Qui fait 7. Plutôt pas mal. Un coup de griffe basique. Bon, bah, 3 jaunes. Et celle-ci qui fait pas de dégages, quoi. Lui, par contre, il a gagné pas mal d'attaques. Une nouvelle rouge. Euh, si. Je vous l'ai utilisé. Ah ouais, ça soigne bien, en plus. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on est un petit peu coincé. Euh... Ce que je pourrais faire, c'est en gros... Farm et vous reprendre juste après. Ouais, je vais faire ça. Je vous fais une ellipse. Euh, j'essaie de les monter tous niveau 10 pour voir si c'est ça qui bloque. Et on se reprend juste après. Allez, à tout de suite. Bien. Alors, je les ai tous montés niveau 9. Mais apparemment, je peux pas les monter plus. Et il y a le monsieur qui veut me parler. Les chercheurs ont bientôt terminé ? Super. Jasper ? Quel rapport avec Jasper ? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir à faire avec... Oh, bon sang. Suis-moi, tu veux bien ? Écoutez, c'est légal. Tout est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas de débat possible avec la papasse. Tu possèdes déjà le seul magasin de la ville. Tu fais ton beurre sur notre dos. En imposant des prix exorbitants. On peut à peine nourrir nos enfants. Et là, tu veux acheter la mine en plus ? Quoi ? Jasper va acheter la mine ? Bien sûr que je vais acheter la mine. Bande de ploucs. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça vous énerve de ne pas y avoir pensé avant moi ? C'est ça. Désolé. C'est ça. De ne pas avoir su saisir une belle opportunité. Parce que j'ai été plus rapide et plus intelligent que vous. C'est la loi de la nature, bande de pétochards. Les visionnaires, les entrepreneurs, les fonceurs, ce sont les gens, comme moi, qui rafle la mise. Le maire était sur le point de signer l'acte. Il était à nous. Même le roi était d'accord. Les mines devaient nous appartenir à nous tous. On devait tous récolter les fruits de notre travail. On serait enfin riches et célèbres. Pas de bol. Vous n'avez pas été assez manins de pouvoir saisir ce qui s'est présenté à vous. Pas de bol, ça, hein ? Et maintenant, c'est à moi. Pas d'inquiétude. Je vous laisserai travailler pour moi en échange d'une modeste compensation. Une somme suffisante pour nourrir vos enfants. C'est ce que vous voulez, non ? Toi, sale petite fouine. Tu te crois invulnérable avec ton monstre ? Pas vrai ? J'en ai plusieurs, en fait. Ton, c'est plutôt terre. J'ai toujours une longueur d'avance. Tu penses vraiment qu'un homme de mon acabit... De mon acabit... N'est pas pré... Voilà. Attendez. Tu penses vraiment qu'un homme de mon acabit n'est pas préparé à neutraliser de la verbine de ton genre ? Ouh, attention, le petit combat. Revers-toi. Ah mince. J'ai pas choisi ce que je voulais. Qu'est-ce que je peux battre avec ça ? Après, il n'a pas de gros niveaux, par contre, il a des créatures, il en a deux. Des créatures assez intéressantes. Euh, ouais, on a sorti un piquette. Il m'a fait quoi, là ? Ça marchera très bien, ton truc. Tiens, goûte ça. Eh, que vas-tu faire ? Bah, je vais changer de monstre, déjà. Alors, qu'est-ce qui bat le jaune, déjà ? Le vert ? J'ai un doute, là, non ? Ouh, ça marche même très très bien. Attendez, si je peux relancer un petit monstre, histoire de refaire un petit peu plus... ...de points. Bah, lui, c'est vrai que je le sors jamais, hein. On va pouvoir tester sa nouvelle attaque. Ah, c'était ça, la nouvelle attaque. D'accord. Vous voyez, il ne gagne pas d'XP. Je te maudis ! Je te maudis, sale crapule ! Vous tous, soyez maudis ! Vous m'êtes tous inférieurs ! Vous n'êtes que des charognards ravis de deux restes ! Vous n'accomplirez jamais rien sans moi. Tu feras mieux de décarpir, j'espère. Et de prier pour que je ne t'attrame pas. Tu crois pouvoir nous acheter ? Tu crois pouvoir affamer nos enfants ? David avait vu juste à ton sujet. Je vais te faire subir ce que l'ado a fait subir à ton monstre. Attrapez-le ! A mort, les chauves ! Le fils de Jasper ! Papa, attends ! Allô, il abandonne son fils, carrément. Oh, ouais. Aucune pitié. Oh, oh. Je crois que Jasper, il a coulé. Il y a eu un petit souci. Papa, papa ! Dis l'ado, c'est un peu gênant. Tu avais remarqué que tes monstres n'arrivaient pas à dépasser le niveau 10 ? Bah ouais, j'avais pu voir ça, mais ils n'arrivaient même pas du tout à monter en fait. Ouais, en fait, tu dois prouver tes compétences en tant que dresseur si tu veux que tes monstres aient suffisamment... confiance en toi pour atteindre leur plein potentiel. D'accord. Chaque ville abrite un chef dresseur que tu dois vacre pour débloquer le niveau supérieur. Bon, il se trouve que c'était Jasper, notre chef dresseur. Ah, c'était une dôme, hein. Même si les choses n'ont pas été faites dans les règles, on peut considérer que tu viens d'obtenir les certificats des dresseurs de niveau 1. Tes monstres pourront désormais évoluer librement jusqu'au niveau 20. Ah, ça c'est cool. A côté de ça, plus tes monstres progresseront et relèveront de nouveaux défis, plus tu obtiendras des points de respect. Ces points te seront très utiles plus tard dans ta carrière, prends-moi. Pense à aller voir le chef Carbourg quand tu voudras passer à la vitesse supérieure. Ok. Et donc maintenant, en fait, ils vont pouvoir... Ok, très bien. Eh bien, vous savez quoi, on va se soigner. Et on va s'arrêter là-dessus, j'espère que ça vous aura plu. J'ai bien envie de continuer, en vrai. Je vais continuer un petit let's play vite fait. Si jamais je vois que ça ne vous intéresse plus, je vais arrêter, mais je continuerai de mon côté. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. La cloche pour savoir quand je poste une vidéo. C'était Makito, moi je vous dis à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501